Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. En prologue à la vidéo qui va suivre, qui traite le sujet exposé dans le titre, j'ai choisi d'ajouter cette petite partie pour vous faire part d'une réflexion qui m'est revenue à l'esprit aujourd'hui et qui me semble très importante. Cela concerne la dissimulation par tous les états du monde, je pense que l'on peut dire cela, tous les états du monde, des présences extraterrestres intrusives et de leurs activités, des activités qui vont dans certains cas jusqu'à commettre des crimes. Des crimes contre des animaux, des crimes contre des personnes humaines. Nous avons appris dans un livre remarquable, publié aux presses du Châtelet en 2017, sous la plume de Gildas Bourdet, Gildas Bourdet, un des meilleurs auteurs français spécialisés sur les phénomènes volants d'origine extraterrestre, sur les contacts extraterrestres et les agressions de bétail, par exemple, par des intrus extraterrestres. Gildas Bourdet, en 2017, dans son ouvrage intitulé Roswell, la vérité, nous apprenons avec de très nombreuses preuves une recherche extrêmement fouillée, précise, des réflexions très bien menées que l'armée américaine a mal agi auprès de sa population et auprès de la population du reste du monde pour dissimuler ce qui a été le crash d'un objet volant d'origine extraterrestre, et ce crash devait comporter des corps, des cadavres d'êtres extraterrestres. Et il est possible que l'un ou l'autre de ses corps était encore en vie au moment où il a été retrouvé par l'armée américaine. Alors, il y a d'autres cas rapportés, cités, de crash d'ovnis dans le monde, dont celui de Varginas au Brésil. Et là encore, Gildas Bourdet a écrit un ouvrage que l'on peut donc découvrir concernant ce crash célèbre avec, là encore, des êtres humains extraterrestres morts ou vivants qui auraient été récupérés par l'armée brésilienne il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus la date exacte. D'autres crashs encore dans le monde d'objets inconnus se seraient produits et ont été rapportés dans ce que l'on appelle la littérature ufologique. UFO signifiant Unidentified Flying Object, c'est l'équivalent de OVNI, objet volant non identifié. Mais très souvent, dans ces cas-là, on pense qu'il s'agit d'intrusion extraterrestre. Tout dépend de la personne qui utilise ce terme et dans quel contexte elle l'utilise. Alors, les états du monde savent que des OVNI, donc des véhicules volants ou des objets volants d'origine extraterrestre peuvent s'écraser à tout moment sur leur territoire. Et pourtant, il y a dissimulation, en même temps qu'il y a campagne de propagande, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, par des extraterrestres présents. Alors, je voudrais vous exposer la réflexion suivante. Aujourd'hui, nous savons que des événements, nous l'avons vu très récemment avec le drame, donc il sera question dans la vidéo suivante de l'explosion d'une quantité extrêmement importante de nitrate d'ammonium stockée là, sans doute par négligence, longtemps dans le port de Beyrouth, a été filmée et présentée sur Youtube. On imagine qu'un futur crash d'OVNI, extraterrestre, je précise, sur un territoire, avec le téléphone portable, les caméras portables, et la possibilité de mettre en ligne sur Internet très rapidement de telles informations, un tel crash, s'il est filmé, a une très forte probabilité en tous les cas d'être filmé, serait le choc mondial que les États redoutent énormément, qui serait impossible de maquiller en autre chose, par exemple une expérimentation humaine, etc. Je laisse là votre réflexion, mais je trouve qu'au point où nous en sommes, des connaissances sur les activités extraterrestres, des connaissances auxquelles j'ai fortement contribué en 12 ans, nos États ont une attitude qui est littéralement stupide. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention, et je vous invite donc à suivre attentivement, et je vous en remercie la suite de la vidéo. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 11 août 2020. La présente vidéo fait suite à la vidéo que j'ai publiée sur cette même chaîne, le 1er août 2020. J'ai réalisé également une vidéo, exceptionnellement sur un ton humoristique, pour compléter cette vidéo du 1er août 2020, qui a été publiée, elle, sur mon autre chaîne, Jean-Charles Bourquin. Je la présenterai également en écran de fin. Alors, je souhaite présenter ici des éléments d'analyse d'une succession d'événements dramatiques qui se corrèlent, selon moi, aux actions de propagande du groupe extraterrestre apocalyptique Croix-Jésus, dirigé par les êtres gris, le nouveau messie des chrétiens, qui est un être gris qui a la même âme que Jésus, et je vais donc tenter de vous présenter des éléments qui sont des débuts de preuve, dirais-je, de ce que j'avance. Quelques éléments théoriques. J'affirme que les pensées des êtres humains, comme celles des animaux, existent dans une dimension qui est interpénétrée avec notre dimension de matière, dans notre univers, une dimension que j'appelle la psyché de l'univers, et ces pensées peuvent atteindre autrui. Alors, je suis en train de lire actuellement, j'en suis au début, un livre très important du chercheur Rupert Sheldrake, dans la collection que j'ai lu, qui nous apprend des communications télépathiques entre des animaux et leurs adoptants, et essentiellement des chiens. Des chiens qui pressentent l'arrivée de leur maître dans des situations où parfois, cette arrivée ne répond plus à un horaire habituel, mais peut surprendre l'animal. Or, l'animal réagit au moment où le maître a décidé, ou l'adoptant, je préfère dire, de rentrer chez lui. Et là, l'animal va se poster à la fenêtre, montrer des signes d'agitation, et puis il va dans son maître, donc au moment où il a choisi de rentrer à la maison, quel que soit ce moment. Donc, une telle étude débouche, selon Rupert Sheldrake, sur la découverte du phénomène de télépathie, et la théorie des champs morphiques. Je pense que de telles champs sont étudiées, connues parfaitement par les extraterrestres, et je suppose que l'âme humaine, dont je vous parle parfois, parce que j'ai atteint l'état de complétude de l'âme, comment dirais-je, sincère, de façon très importante dans ce cadre théorique, et elle servirait de transmetteur entre le corps, l'esprit, et puis la dimension de la psyché de l'univers dont je vous parle. Alors, lorsqu'un crop circle est réalisé, selon moi, je vous ai montré que par des combinaisons de lettres, dans la vidéo précédente, il peut y avoir des messages cachés, des messages qui correspondent aux intentions assumées officiellement par les extraterrestres, puis il y a des messages qui peuvent correspondre à des intentions qu'ils ne veulent pas assumer officiellement, mais qui sont des méchancetés, mais que je sais déchiffrer et dévoiler, en quelque sorte, pour vous les montrer. Il y a non seulement ces lettres, choisies intentionnellement par ces extraterrestres, qui recombinées vont donner des messages, et parfois des messages qui sont déjà discernables très rapidement, à première lecture. Je vous ai parlé du crop circle à Bishop Sutton, donc Bishop, c'est les évêques, donc là, on pouvait se demander s'il ne s'agissait pas d'un crop circle du groupe extraterrestre pro-Jésus, je pense que c'était le cas, selon moi. Ces messages s'accompagnent, donc, je viens de vous le dire, de formes pensées, émises par ces extraterrestres, avec tout ce qu'il y a dedans. Ça peut être leur amour sincère pour les chrétiens, pour les gens qui les aiment, mais un amour à la fois sincère, avec des intentions d'abuser de ces personnes, c'est-à-dire qu'ils les aiment dans un sens, mais ils veulent les posséder. Donc c'est un amour déviant, c'est de l'emprise, de la possession. Donc ces éléments-là, par derrière, ces éléments de l'affect, se retrouvent dans les formes pensées qui accompagnent ces crop circles. Et donc, ils génèrent quelque chose dans la psyché qui peut se ressentir si l'on a une ouverture de l'affect profonde et si l'on prend une distance par rapport au message, si l'on se centre bien sur les fondements de soi-même. Parce que très vite, on a un flot d'émotions qui vous parvient en quelque sorte à la conscience et qu'il faut savoir trier, reconnaître, savoir à quoi elles se rapportent. et ces extraterrestres qui manipulent espèrent que les personnes, comment dire, s'identifient à des émotions qu'ils suscitent qui sont des illusions en quelque sorte dangereuses. Alors, récemment, il y a eu un certain nombre de drames et je vais vous rappeler très rapidement une chronologie. Le 24 juillet 2020, un crop circle important, je présenterai à la fin de cette vidéo donc la vidéo précédente où j'ai commenté ce crop circle. Très rapidement, voici son schéma. Il a été présenté dans une vidéo par une personne qui s'appelle Saïpro Claire sur la chaîne de Rémi Selmar. Notez ce nom Saïpro Claire. Le 26 juillet 2020, dans la vidéo précédente, j'ai commenté un drame très dangéen qui se corrèle selon moi à ce crop circle. Puis, le lundi ou le mardi, si j'ai bonne mémoire, j'ai déposé un commentaire contre les intrus extraterrestres pro-Jésus en particulier, pas seulement, pour expliquer que ce crop circle, ça nous fout la mort, en résumé, avec ses extraterrestres. Et ses extraterrestres ont été fous de rage, comme d'habitude chaque fois que je les attaque, donc, ils ont répandu dans un crop circle pour diverses raisons, notamment parce que leur beau crop circle, ici, il n'est pas bien localisé, on ne sait pas exactement où, c'est au Royaume-Uni, ils auraient aimé que ce soit bien localisé, parce que le nom contient des lettres, dont ils ont voulu ajouter de l'information. Le 29 juillet 2020, dans ce crop circle, avec nos droits de fil dans le Derbyshire au Royaume-Uni. Alors, voilà, ce crop circle que j'ai commenté dans la vidéo précédente également. Avec nos droits de fil, notez, cette figure-là, triangulaire équilatérale, c'est autre, et l'ensemble formant un hexagone, et puis on a des croissants de lune, donc, allusion est faite aux extraterrestres et à d'autres choses. Le 1er août 2020, donc, il y a ma vidéo précédente qui a été publiée avec des analyses, et puis le 4 août 2020, une vidéo avec humour, en complément d'information, qui confirme ce que je vous ai dit et que j'ai été taxé de menteur par ces extraterrestres dans un message caché, ici, dans le crop circle de Baitmore. Donc, cette vidéo sera présentée, cette vidéo du 4 août, en écran de fin, et j'en arrive ici, c'est extrêmement important, au drame de Beyrouth, l'explosion, la double explosion dans le port de Beyrouth, le 5 août dernier. puis, il y a eu le drame au Niger, 8 meurtres commis par un groupe armé, on ne sait pas lequel, qui hante la région, et parmi ces personnes se trouvent 6 Français, d'Acted et d'Impact, deux associations d'aide humanitaire. ensuite, le 9 août, le lendemain, j'ai fait une analyse rapide, à partir de Beyrouth, Grandville, Derbyshire, et puis, vous voyez, United Kingdom, on peut trouver le mot Niger, par exemple, dedans, etc. et vous voyez ici qu'on va trouver le 6, on va trouver l'hexagone comme la France et j'ai pensé, tiens, il y a peut-être là quelque chose, un lien qui existe entre le mauvais esprit là et puis le meurtre qui a suivi. Notez que les bides, c'est battre et puis on a Motomoot, on peut voir Motomoot, donc les individus, les meurtriers, dit-on, étaient tous en Motomoot. Et donc, ce sont 6 français, mes deux accompagnants aussi, qui ont été tués. Ayant fait cela, j'ai eu, j'ai été attaqué psychiquement de façon haineuse par le groupe Pro-Jésus avec une sorte de bataille en chambre qui impliquait plusieurs personnes, dont un homme noir, il était question d'argent, de fortes sommes d'argent et il était question donc de coups de feu et moi je ne voyais pas le détail mais c'était horrible, des émotions horribles de gens qui s'entretuent dans une pièce, a room en anglais. Alors, notez ici, un bedroom, beat, battre, et puis room, une pièce dans laquelle on se bat. et il y avait beaucoup de lumière or, vous voyez, qui émergeait de cette pièce avec même des rayons laser, c'était très très complexe et vous voyez ici le soleil, donc on a voulu se moquer de moi suite à ces liens que j'avais fait. Ensuite, aujourd'hui, nous apprenons aujourd'hui le 11, il y a une attaque à la Maison Blanche, Donald Trump était sans doute visé par une personne armée qui avait une arme à feu à l'extérieur et il a dû être sorti de la chambre où il se trouvait, Donald Trump, et la personne menaçante a été visée par la police et est blessée et elle se trouve maintenant à l'hôpital. Et on a un homme aussi tué par balle à Toulouse et une scène de panique à Cannes à la Croisette hier. Une scène de panique parce que c'était une fausse alerte à l'attaque avec arme à feu. Quelqu'un a dit on tire et puis il y a eu une scène de panique avec beaucoup de blessés. Donc maintenant, je vais vous présenter des éléments d'analyse pour faire les rapprochements avec ces différents éléments. Alors concernant le Liban, Saint-Croclac, l'auteur de la vidéo concernant le fameux crop circle, ici, vous voyez, ce crop circle-là du 24 juillet, eh bien, Cypre, ça peut faire penser à Chypre, on dit Cyprus en anglais, pour Chypre, qui est une île tout à fait en face du Liban. Ce crop circle, vous voyez, il peut faire penser au soleil levant. Hop, vous avez parlé des ovnis, mais on peut faire penser au soleil levant, rayonnant, donc c'est le levant du nouveau Messie, ce qu'on veut nous dire. C'est le soleil levant, bon, c'est l'Orient ou le Moyen-Orient, par exemple, le Liban. La devise, on dit moto, je vous ai parlé de moto, mais moto, ça veut dire devise en anglais. De Beyrouth, c'est Beyrouth, Beyrouthi, Nutrix, Légumes. Alors, c'était un empereur byzantin, si j'ai bonne mémoire, converti au christianisme, qui a souhaité cette devise, et il disait que de Beyrouth est la mère nourricière des lois, en quelque sorte, avec Rome et Constantinople. Donc, ces lois, ça fait penser au christianisme. Alors, l'unité Jésus-Christ, roi, religion, par exemple, on peut voir des sortes de jeux de mots par anagramme, c'est-à-dire rex, unité, ou ix, jésus-christ, jésus-christos, etc. Ou religion, rex, c'est le roi. Donc, on a tout ça qui est condensé comme information avec le blason de Beyrouth, qui est un bateau avec une croix de Jésus-Christ, une sorte de triangle équilatéral qui fait penser à la trinité, puis encore une croix de Jésus-Christ, et puis, signe couronne, on pense à la monarchie, avec trois tours défensives. Les voiles sont pensées à voler parce que le bateau flotte, donc la mer, ça peut être aussi la limite, l'atmosphère, avec l'espace. Il y a une symbolique ici, des mondes lointains, en bordure. Beltrume, avec le fameux crop circle dont je vous ai parlé, ici, peut suggérer Beyrouth, boum, explosion, boat, le bateau, le père, en hébreu ou en arabe, mais c'est la religion du père, Jésus, pour père, Dieu le père, Romain, Rome, extraterrestre, la mort, en français, mais mortal existe, en anglais, beat, battre, et puis ici, moto, la devise. Alors, le nitrate d'ammonium, c'est très important, il est composé, ici, de NH4, l'azote, 4 atomes d'hydrogène, plus un ion, et puis un autre ion, NO3-, c'est-à-dire, un oxyde, un trioxyde d'azote. Observez ici, qu'on pourrait juxtaposer ces deux ions chimiques, avec ici, le tétrahène, bon, il manque un élément encore au-dessous, et puis ici, le, l'ammonium, on a le, on a l'ammonium, et le nitrate juxtaposé, symboliquement, c'est une, comment dire, une correspondance de forme, je ne dis pas que les extraterrestres ont voulu représenter ça, Alors, il faut savoir que, le, l'ammonium, lui-même, porte son nom, en raison, du dieu, Amon, ou Amonra. Pourquoi ? Parce que, l'ammonium dans l'autiquité, ou l'ammoniaque, enfin, je ne sais plus quel composé chimique, était présent, dans une mine, en Libye, près d'un temple, du dieu, Amon. Et, malheureusement, on n'aurait pas dû faire cela par respect pour les éléments, mais, c'est le cas pour beaucoup d'autres éléments, on les nomme mal, et on génère des potentialités, d'avoir des problèmes à cause de cela. Donc, je souligne cela, pourquoi ? Parce que, les extraterrestres, apocalyptiques pro-Jésus, très précisément, racolent aussi, avec, les, les odérismes égyptiens. Et, d'ailleurs, je n'ai pas dit, on peut dire beaucoup de choses, mais, cela peut faire penser, à une pyramide, de Pharaon, et là, on peut penser, au dieu, Amonra. Or, il faut savoir que, le dieu Amonra, des égyptiens de l'antiquité, je veux dire, il faut savoir que, il y a, des personnes importantes, que vous ne connaissez, sans doute pas, la plupart d'entre vous, qui, sont des représentants, d'une certaine, idéologie, New Age, depuis longtemps, il y a, par exemple, Greg Braden, et il y a, par exemple, Dronevalo, Metschitzedek, et puis, un certain nombre de personnes, vont, vont les suivre, et puis, essayer, de, construire, une sorte, de, pensée, nouvelle, qui s'inspire, de certaines choses, qu'ils jugent bonnes, à tort, ou à raison, et je dirais, souvent à tort, mais, pas nécessairement, toujours, dans l'ésotérisme, jéssique, égyptien, il y a peut-être, des choses intéressantes, que l'on peut garder, de l'ésotérisme égyptien, si l'on veut, ou en tous les cas, on peut trouver, qu'on peut trouver intéressante, il y a précisément, ce qu'on appelle, la fleur de vie, alors, vous voyez, ici, moi, j'ai, j'ai précisément, j'avais pas pensé, j'improvise, ce petit tapis, en bambou, qui me sert, de dessous d'assiette, sous la, sous la, sur ma table, lorsque je mange, je pose mes assiettes dessus, c'est un tapis chinois, ça n'a rien à voir, avec l'ésotérisme égyptien, ça n'a rien à voir, avec la fleur de vie, la semence de vie, dans l'ésotérisme égyptien, c'est vraiment, entièrement, chinois, du point de vue, de la pensée, et je ne sais pas, à quoi penser le chinois, pour moi, c'est décoratif, et on peut le trouver, dans des décorations, antiques, chinoises, et, ce montage, astucieux, de petits bambous, permet de former, un tapis, et ce tapis, s'appelle, la fleur de vie, dans l'ésotérisme égyptien, tandis que, la figure centrale, s'appelle, la semence de vie, dans l'ésotérisme égyptien, et bien, cette semence de vie, et cette fleur de vie, reviennent, très souvent, dans de nombreux, crop circles, extraterrestres, extraterrestres, peut-être, d'origine, contraire, c'est-à-dire, des extraterrestres, qui se bagarrent entre eux, pourquoi, parce qu'il y a peut-être, une symbolique, de l'unité, des différentes formes, de vie, et de la matrice, universelle, la même univers, personnellement, je trouve que, c'est intéressant, mais je ne veux pas, faire de corrélation, avec, un ésotérisme, quel qu'il soit, dans ma représentation, de l'univers. Alors, il a peut-être été fait, là, vraiment, intentionnellement, lien, par les extraterrestres pro-Jésus, avec, l'ésotérisme égyptien. Et, Greg Braden, comme Drone Vallumet, Chizedek, donc, ces deux auteurs, importants, et, je précise que, Drone Vallumet, Chizedek, lui, si j'ai bonne mémoire, canalise, des entités, extraterrestres, c'est-à-dire, il reçoit, des messages télépathiques, d'entités extraterrestres, si j'ai bonne mémoire. Ces deux auteurs, s'intéressent, à la fleur de vie, la semence de vie, et, au mystère, des crottes-sorcoises. Dans les crottes-sorcoises, on a pu voir aussi des figures de pyramides qui ne se gênent pas pour représenter des pyramides de l'ancienne Égypte, selon moi. On a pu voir des allusions, également, très évidentes, à la déesse Isis, des Égyptiens. Je reviens à ce que j'ai dit. Pour résumer, les extraterrestres Jésus racolent très large. Je ne suis pas convaincu que cela plairait beaucoup au pape François, mais les Égyptiens pro-Jésus, ils s'en foutent. Parce que, ils font une propagande pour une vision sacrétique, donc la société de théosophie, ils prennent, par exemple, le bouddhisme, ils prennent, ils ramassent le plus large possible. Et récemment, d'ailleurs, je vous ai dit, moi j'ai lâché l'étiquette Kalki. Je pense que le regard que portent des hindouistes sur Kalki correspond à ma personne. Mais j'ai dit, je ne veux pas porter cette étiquette. Et il est possible que en adhérant à cette étiquette, j'apportais un soutien aux hindouistes qui malheureusement apportent un soutien à Jésus. Et que donc, d'une certaine manière, en soutenant ces gens, je soutenais quand même le christianisme et la menace extraterrestre. Donc j'ai lâché Kalki. Et il y a eu ce choc. Il y a eu ce choc au Liban, terrible. Et puis, il y a eu un avion dans le sud de l'Inde qui est l'Inde traditionnelle, religieuse, traditionnelle. qui, avec l'hindouisme, il y a eu un avion qui s'est posé dans le sud de l'Inde et qui s'est coupé en deux. Je ne sais pas le bilan des victimes. Alors, donc, vous voyez, vous avez des éléments là, de corrélation entre ces différents crocs sur colle et puis ce qui s'est passé au Liban, selon moi. Mais, ce que je vous montre indique aussi qu'il y a de la haine là-derrière, même si elle ne se voit pas très facilement pour la plupart d'entre vous. Alors, je dois dire que moi-même, depuis des années, et encore récemment, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, j'ai vécu plusieurs attaques psychiques haineuses de la part du groupe envahisseur apocalyptique pro-Jésus, sous la forme, notamment, d'explosions, donc des bruits qui me surprennent soudainement dans mon sommeil et très souvent, c'est au moment où je m'endors. Donc, je commence à m'endormir et que soudainement, une énorme explosion dans la tête, je me réveille. Alors, j'essaie de ne pas trop me mettre en colère et je me moque parce qu'il cherche à développer chez moi des sentiments de colère, de très vive agitation. J'ai bien compris où il veut l'en venir. Mais l'éveil, comme je vous le disais, c'est ce qui ne veut pas dire que je ne me mets pas parfois en colère, mais je m'efforce d'avoir une bonne maîtrise, si l'on peut dire, de cette colère car, selon moi, on a le droit de se mettre en colère. C'est très important. Alors, ces exposions, c'est des représailles. Ça, c'est un élément important. D'autre part, je vous ai dit que j'avais relayé ces extraterrestres qui étaient devenus leur médiateur entre 2006 et fin 2007 et que j'ai rompu avec eux et que depuis, ils m'attaquent parce que je les dénonce. Et je vous ai dit que mon âme a été celle de Gautama Bouddha puis celle d'une enfant de Marie-Madeleine et de Jésus. de façon à entraver leur plan au mieux qui est un plan de possession d'emprise de l'humanité et qui, comment dire, se sert de leur connaissance sur les âmes, sur les incarnations. Alors tout ça, c'est un peu compliqué donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc je me suis libéré, donc ils m'en veulent énormément, je m'oppose à eux et je pense que nous vivons une situation très confuse avec une sorte d'exercice collectif et en même temps d'emprise qui perdure. Et tant qu'elle perdure, il y a de nombreuses victimes. Alors, moi-même, j'ai subi une influence de la part de mes parents et de la société. Et j'en fais penser à l'apôtre Jean. Pierre, c'est l'apôtre de la construction de l'Église, missionnée pour cela par Jésus. Et puis Charles peut faire penser à Charlemagne, par exemple, ou bien au prince Charles, successeur potentiel du trône du Royaume-Uni. Et on peut trouver comme anagramme Jean, Apocalypse, Jésus-Christ, Jésus-Christ, deux R, R, deux L, donc comme un être volant dans le ciel, un unité. Alors, cela veut dire que dans le nom de mes parents associé au nom bourguin, c'est-à-dire l'incarnation non âme, le nom que mes parents m'ont donné, par exemple, est associé au nom bourguin, donc s'il signifie l'incarnation non âme aussi, qui a choisi cette incarnation, il y avait potentiellement l'idée de soutenir le plan apocalyptique pro-Jésus, de le soutenir fortement. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que je vous ai raconté déjà un certain nombre de fois que je viens de résumer là. Et donc, moi, je ronde avec ça. Donc, vous comprenez pourquoi je suis attaqué comme ça par ces extraterrestres. Alors, ce que j'ai trouvé dedans et que j'ai oublié d'écrire, et je vous prie de m'excuser, mais je vais le redire là rapidement, c'est que dans mon nom, Jean-Charles Bourquin, se trouve une indication de l'incident qui a eu lieu au Liban, mais de façon suggérée phonétiquement. On peut le retrouver dedans, cette explosion au Liban. Donc, dans mon nom, il y a des potentialités de drame aussi, parce que c'est un drame très considérable. Et on va le trouver aussi, ce drame au Liban, dans Beikmour, Dronefield, Derbyshire, United Kingdom. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Beyrouth, Beyrouth, Metrix, légumes, bottes, défendent, démondent, war, air, it. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la devise dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette mauvaise devise qui porte malheur, qui avait été choisie par cet empereur byzantin, et cette devise-là de Beyrouth, elle défend le démon de guerre extraterrestre dans les airs. Et ça, on peut le lire ici, dans le nom, l'ensemble du crop-sur-colle de Beyrouth. Donc, c'est tant pis pour eux, ces extraterrestres, il y a des pièges et des difficultés partout, je peux leur tomber dessus pour montrer leur mauvais esprit. Et, là, je vous ai parlé de l'attaque de Donald Trump tout à l'heure dans la chronologie, eh bien, on va la trouver aussi, là, cette attaque de Donald Trump. Parce que ces itis, lorsqu'ils m'ont attaqué psychiquement, une fois que j'ai travaillé sur ce crop-sur-colle pour faire lien avec l'attaque au Niger, de ces six malheureuses victimes françaises et ces deux malheureux accompagnateurs, lorsque j'ai travaillé, j'ai fait ça, je répète, ils m'ont attaqué haineusement. Alors, ils ont émis des formes pensées qui ont tourné dans toute notre psyché collective et provoqué la panique, à mon avis, à Cannes, et puis le meurtre à Toulouse. Quand j'ai dit provoqué, plus exactement, co-créé, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui font des choix, mais il y a des phénomènes de résonance entre les formes pensées. Et il faut se défendre, bien se défendre, psychiquement, pour ne pas être atteint par les mauvaises pensées d'autrui, ce qui ne se passe pas, malheureusement, très souvent. Et donc, voilà comment cette panique à Cannes a eu lieu. Cannes, l'abbé des anges, je le rappelle, des anges qui, malheureusement, décrivent des requins qui s'appellent les anges et non pas les anges gardiens, mais entretiennent ainsi une confusion collective avec les anges. Donc, panique à Cannes, sur la croisette avec l'abbé des anges, meurtre par arme à feu à Toulouse, la cité de l'espace, je le rappelle. Et puis là, attaque à la Maison Blanche, et là, je suis moi-même très étonné de trouver quand même phonétiquement ces événements. Donc, Donald Trump, attacked, by man, gun, White House, donc là, c'est déformé phonétiquement, mais c'est compréhensible. Et puis, il reste des lettres, alors, tant bien que mal, donc avec le E, j'ai trouvé l'USA, la valeur 5, et puis ici, avec ces lettres-là, le total, on peut trouver 10 août 2020. Mais on peut trouver quand même un amas de lettres assez importants qui décrivent l'attaque que Donald Trump a subie avec fire, c'est pour dire que la personne était glacée par un tir fire de garde de la sécurité. Alors, Donald Trump a grandi une Bible récemment, vous l'avez vu, et il a généré des potentialités, d'événements dramatiques, et c'est arrivé en résonance avec les communications de ces extraterrestres dont je viens de vous parler. Et concernant les personnes, les humanitaires assassinées horriblement au Niger, je voudrais dire attention, quand on est humanitaire, on doit avoir nettoyer tout ce qui est à bord de mauvaises pensées dans ces pays étrangers. Donc, si on apporte le christianisme, ça ne va pas, si on apporte la conquête spatiale, ça ne va pas. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé là pour ces personnes. Je dis, attention, ceux qui vont chez les autres avec des mauvaises valeurs génèrent des potentialités d'avoir des difficultés là où ils sont en correspondance avec ces mauvaises valeurs, particulièrement celles qui correspondent à l'avènement de la théocratie mondiale de l'apocalypse extraterrestre. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, je ne pense pas que cette vidéo sera malheureusement très partagée, pourtant je l'espère, car à chaque fois que cela est fait et que cela est bien étudié et compris, cela contribue, j'en suis convaincu, à préserver des vies et à nous libérer. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada